salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur notre chaîne musculation en santé la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire juste là en dessous aujourd'hui nouvelle recette je vous apprends à la réalisation de pain burger zéro bouteille zéro sucre alors c'est une nouvelle pour moi également c'est la première fois que je vais réaliser avec vous aujourd'hui donc c'est parti on y va donc moi j'ai imprimé juste le guide de la recette parce que comme c'est une première pour moi comme je vous l'ai dit eh ben je ne la connais pas par coeur donc on y va pour les ingrédients il faudra bien sûr des graines de lin broyées donc moi elles sont déjà broyées ici parce que j'en consomme au quotidien 70 g de graines de lin broyées ensuite il vous faut 40 g de graines de psyllium juste là ensuite 150 g de poudre d'amandes j'en ai juste ici ensuite il vous faut 80 g de farine de coco 2 sachets de levure 6 blancs d'oeufs donc les oeufs moi je les ai là ce sont des jeux que je vais chercher directement à la ferme avec des poules élevées en plein air de l'eau et du vinaigre de cidre on y va on va réaliser tout ça ah oui et du sel également une pincée de sel dont on va avoir besoin à la fin donc on y va c'est parti alors ici moi j'utilise des sachets de levure malheureusement avec un peu de gluten j'ai pas trop eu le temps d'aller en acheter un peu de donc un peu plus de fruits un peu plus de fruits et déjeuner Sous-titrage ST' 501 Prêt à aller au four Ce que je vous conseille c'est de surveiller la cuisson toutes les quarts d'heure à peu près Parce que chaque four est différent Donc là il dit thermostat 7,210 degrés Mais à surveiller quand même tous les 15 minutes Vous plantez un couteau dedans pour savoir si le pain est cuit ou pas Les petits pains sont cuit Il n'y a aucune trace de pâte Donc en fait ils sont cuits Donc c'est bon c'est fini Et voilà la recette est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce sous la vidéo Laissez nous des commentaires Abonnez vous si ce n'est pas encore fait Partagez là autour de vous si la recette vous a plu Et en attendant je vous souhaite un bon appétit A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz